On commence l'émission de ce soir en vous montrant c'était quoi l'ambiance jeudi à Salaberry de Valleyfield pendant la grande guignolée des médias. Cette année encore artistes et bénévoles se sont donnés rendez-vous pour la grande guignolée des médias tout s'affichait un grand sourire en accueillant les dons des passants dans les rues de Salaberry de Valleyfield. Ça fait neuf ans que je passe la guignolée et je trouve ça important de donner à son suivant donc je m'implique aujourd'hui pour ça. Nous autres on s'implique dans le projet Destinant sans venir donc on est tout un groupe qu'on veut s'impliquer ici pour la guignolée des médias. Donc on trouve ça important de s'impliquer ici à chaque année avec les projets avec les jeunes donc c'est une belle occasion de s'impliquer puis de redonner à notre prochain. Partout on a des grands besoins on parle des besoins qui se doublent quasiment au niveau de la ville même alors moi puis ça fait partie de mes valeurs. Je pense que c'est une question de justice sociale. Si on veut qu'à un moment donné tout le monde ait une espèce d'équité, c'est sûr que ça sera jamais parfait. Mais je pense que les gens se doivent d'être conscients qu'à côté d'eux il y a des gens même qu'on soupçonne pas qui ont de grands besoins. J'ai toujours été sur le service dans la vie, ça fait que il me semble que c'est agréable de voir les gens qu'ils donnent puis qu'ils ont l'air d'être contents en plus. Jeunes et moins jeunes ont affronté le froid. Même le Père Noël était de la partie. C'est froid aujourd'hui mais j'aime ça m'impliquer dans toutes sortes de choses. Ça fait que j'aime bien ça. Il y a d'ambiance à l'ébol puis tout ça. Ça fait que je suis bien contente. Je trouve ça important de donner aux gens qui en ont besoin puis si je serais dans la même situation, j'aimerais ça que le monde fasse ça pour moi. C'est sûr que c'est important. Ça fait quelques années qu'on veut le faire puis je trouvais ça important de le montrer à mon fils qu'il fallait donner aux autres pour les gens. S'il y a personne qui prend le temps de le faire, il n'y aura pas personne qui va ramasser des sous puis les gens dans le besoin, ils vont rester dans le besoin. Vous allez bien? Merci beaucoup madame, j'ai réussi à faire. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Pour la troisième année, l'humoriste et porte-parole de Moissons Sud-Ouest, Étienne Tanneau, s'est jointe aux bénévoles. Je m'implique cette année parce que les premières années, ils m'ont convaincu puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec les bénévoles, surtout à encourager. Moi, j'ai fait peut-être une heure, une heure et demie que je suis ici, mais eux, il y en a que ça fait trois, quatre heures, cinq heures, j'ai aucun mérite. Mais je suis là aussi pour les encourager en même temps puis on a beaucoup de plaisir puis c'est sûr que c'est pour une bonne cause. Il y a toujours des familles dans le besoin. Des fois, il y en a que c'est une passe. Des fois, il y en a que c'est à l'année longue. Alors, si on peut ramasser le plus d'argent, le plus de denrées possible, on va être très heureux puis on va vivre dans une plus belle ville, une plus belle région. Nous avons suivi l'un des chauffeurs qui était chargé de récupérer les denrées dans chacun des points de collecte et les ramener à Moissons Sud-Ouest. Tout au long de la journée, des bénévoles et des employés de Moissons Sud-Ouest s'occupaient d'amasser les denrées récupérées dans les différents points de collecte pour les ramener à la banque alimentaire. Michel Gauvreau était responsable des sites situés à Salaberry-de-Valleyfield. J'ai une run, j'ai quatre endroits spécifiques où les gens sont déjà sur place et donc avec un helper, c'est pas en français, un aide, on embarque la marchandise, on la débarque et on recommence jusqu'à la fin de la journée comme ça. D'autres camions s'occupaient des sites de Coteaux-du-Lac, de Beauharnois, de Vaudreuil-Dorion, de Pincourt et de Huntington. Ça fait des années que je suis impliqué au niveau des choses communautaires. Étant moi-même été élevé dans la pauvreté, je connais un peu ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tout va bien pour moi, ça fait que c'est un plaisir de donner un coup de main pour aider à la communauté. Cette année encore, c'était la Caisse Desjardins-Notre-Dame de Belle-Rive qui avait la tâche de compter les sous-amassés dans certains points de collecte. En ce moment, on fait le décompte de plusieurs points de collecte, dont un à Coteaux-du-Lac, puis on s'occupe ici du point de collecte de GRL-ACA, plus le point de collecte ici. Ça fait que c'est nos employés bénévoles aujourd'hui qui se relaient pour faire le décompte pour qu'on puisse arriver ce soir avec un montant. Il y a une semaine environ, on a demandé ceux qui étaient intéressés à venir donner leur aide. Il y en a qui sont à l'extérieur également, qui ramassent les sous, d'autres qui comptent à l'intérieur, dépendamment du taux d'occupation qu'on a besoin. Le travail des employés de la Caisse a été grandement allégé grâce à un prêt d'une machine qui sépare les pièces de monnaie. Monsieur Messier de Saint-Timothée qui nous prête sa belle machine à chaque année. Donc, ça vient d'une paroisse, puis ça vient même de séparer l'argent, le change, pour après ça qu'on puisse facilement faire les jeux de change. Jeudi en après-midi, il semblait y avoir un peu moins d'achalandage sur les différents points de collecte. Cela dit, on restait tout de même positifs. Tranquille, convertissement aux autres années, mais on espère que ça va, vu que la fin de journée approche, on pense qu'il va y avoir un petit peu plus de trafic au niveau des voitures. On espère qu'on atteigne les objectifs demandés par Moisson Sud-Ouest. À présent, on vous présente les résultats de la grande guignolée des médias dans la région. Moisson Sud-Ouest s'était fixé un objectif de 100 000 $. Mais comme à beaucoup d'endroits au Québec, la récolte a été moins fructueuse que ce que l'on espérait. On avait fixé un objectif quand même ambitieux. On ne l'a pas atteint, mais cet objectif-là, c'était tout simplement pour répondre aux besoins. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a fait à peu près 15 000 $ de moins que l'année passée. Donc, on a atteint 58 900 $ autour de ça cette année. Ce que ça nous dit, nous, c'est qu'on va avoir plus de difficultés à répondre aux besoins, parce qu'on n'a pas le montant supplémentaire dont on avait besoin, on a moins. Donc, on va devoir travailler plus fort. Ça veut dire que le contexte économique ne sera pas facile, parce qu'on va avoir plus de demandes, mais on a moins d'argent. On a aussi récupéré moins de denrées que ce que l'on souhaitait. Durant la journée, les bénévoles ont récolté 1 966 kilos de denrées, comparativement à 4 326 kilos en 2013. Nous, on lance un appel finalement aux entreprises, aux gens. On accepte encore les dons jusqu'au 22 décembre. Il n'y a pas de problème. Dons en ligne, par chèque, par la poste. On est là pour répondre au téléphone, puis on essaie de combler l'écart, au moins l'écart entre l'année passée et cette année. La ville de Montréal s'était fixée un objectif de 300 000 $. Elle non plus ne l'aurait pas atteint et aurait ramassé plus tôt 200 000 $. Je pense qu'il y a un contexte économique pas facile. Il y a des coupures de postes, il y a des abolitions de structures, mais derrière les structures, c'est sûr qu'il y a des humains. Il y a un contexte un petit peu difficile. Les gens ne savent pas trop trop à quoi s'attendre, qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un gros travail au niveau du gouvernement qui se fait présentement. Et ça, ça affecte, je dirais, une grande partie des personnes. Pour donner à Moissons Sud-Ouest, rendez-vous sur son site Internet ou téléphoner au numéro à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 18h30, pour une autre émission d'Autrement Vue. Bonne fin de semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada